coucou les amis et ben écoutez voilà on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo il se trouve qu'aujourd'hui a été lancé un dlc pour project cars dlc qui s'appelle racing icons je crois bref qui regroupe un certain nombre de voitures un peu légendaires quelques proto alors on a par exemple un mercedes mercedes clk proto on a une bmw en proto on a une la bentley la fameuse bentley qui a roulé au mans en proto puis on a aussi une continentale gt en bentley et puis j'en oublie une mais je sais plus laquelle bref peu importe donc on va on va se concentrer là aujourd'hui dans cette petite vidéo sur sur les proto c'est à dire on va essayer les trois principales voitures prototypes qui sont à notre disposition on vient voir passer la bentley continentale en gt3 voilà par exemple on a celle ci qui fait partie des nouveautés on a donc je vais aller vous chercher ça donc on a dit une mercedes allez on va commencer par la mercedes moi j'aime bien la mercedes c'est une voiture qui m'a vraiment fait absolument rêver lorsqu'elle roulait lorsqu'elle roulait notamment en championnat du monde j'ai longtemps eu un poster pour anecdote dédicacé des pilotes de cette mercedes donc voilà donc on va on va aller donc rouler sur ce pas franc-corchamps que c'est un circuit d'abord à la fois que je connais plutôt pas trop mal et puis qui est un peu un juge de paix qui va permettre un peu de comparer des caractéristiques de chaque voiture et puis on va essayer donc de se faire quelques tours avec chacune des voitures sachant quoi comme comme souvent lorsque je fais mes vidéos moi je n'ai même pas encore touché donc je ne sais même pas je ne sais même pas quels seront ni les performances ni ma capacité à m'adapter à ces voitures c'est ce qu'il ya de marrant aussi donc là j'ai évidemment touché à rien en termes de en termes de réglages on va essayer ça comme ça donc je suis dans cette très très belle mercedes clk on souvient que c'est mercedes là qui s'était envolé au moins il allait bon alors déjà un très beau bruit qui rappelle un peu le pdf actuel un bruit très roux qui très roux en moto on aurait l'impression que c'est un peu un monocylindre non évidemment c'est pas le cas c'est plutôt rigolo donc je suis mis de boite mais c'est normal je ne faisais pas vraiment attention je ne faisais pas vraiment attention à ce que je faisais et puis surtout j'ai les pneus pleinement froid alors donc oui comme je vous l'ai dit il faut absolument donc que j'apprenne un peu à un peu cette voiture ce sont des voitures ancienne génération donc elles ont des coupes dvd les comportements un petit peu voilà un petit peu moins notamment dans un monde du haut du frein j'ai d'appuyer très fort sur le frein jose pas bien c'est pas elles ont des comportements voilà un peu ancienne génération c'est très bien c'est ça donc c'est un peu arrière-couch qui est chaud c'est ça normalement cette courbe doit pouvoir se rendre en cinquième sauf que voilà ça tourne pas c'est là qu'on voit que voilà on n'a pas exactement les mêmes performances qu'une voiture moderne qui aurait fait cette courbe en cinquième sans réel problème bon il va falloir que j'apprenne avec cette voiture freiner plus tôt puisque apparemment à chaque fois je suis trop tard je suis plus fort donc allez on va bientôt terminer ce premier tour de chauffe donc évidemment bon j'ai aucune aide déjà mais ça c'est sûr mais on n'a pas de DRS on n'a pas de récupération d'énergie on n'a rien de tout ça qui sont des aventures vraiment modernes alors voilà une voiture qui est très 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 surviveuse dans le rapide ce qui est super dangereux en fait puisque une fois qu'elle part et qu'on est à 250 c'est pas évident à rattraper quoi on voit qu'il voit vraiment un gros couple quoi allez c'est parti mon piquier donc je vais pas aborder le raidillon à fond tout à l'heure je l'ai aborder à fond je suis sorti donc mes pneus étaient froids mais là effectivement j'ai tout de suite senti le simple fait quand je lâchais un petit peu l'accélérateur la voiture était relativement instable dans le raidillon peu d'appui aérodynamique en fait c'est pas assez j'ai freiné tôt là puisque j'ai fait piéger déjà tout à l'heure voilà là je freine beaucoup 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 plus fort je dis que deux freins à l'ancienne donc il faut s'adapter bon là je le prends en 4 on a vu tout à l'heure qu'en 5 c'est un peu dehors on sort de la courbe à 230 alors qu'effectivement avec une voiture moderne on sort plutôt autour de 250 voilà une voiture qui glisse beaucoup alors je fais exprès de ne pas laisser tous les réglages d'origine parce que justement c'est là où je veux pouvoir comparer les différentes voitures je ne sais pas pourquoi je suis là qu'elle est dessus pareil là sur le préto tout à l'heure je me suis retrouvé dehors un arrière assez baladeur ici mais c'est normal dans cette cette chicane les voitures sont toujours très instables voilà on met le temps d'être la cinquième déjà on est debout sur les freins pour prendre cette courbe à droite donc voilà 2 15 là je vais rester à fond on va voir si ça passe ou faut s'en occuper hein faut s'en occuper mais c'est passé ça a payé puisque j'ai 6e d'avance le tour d'avant 275 km heure à peu près en pointe tout à l'heure je suis passé en 4 ça m'a l'air d'aller on va faire pareil c'est quand même bien un coup de frein voilà il y a vraiment moyen de optimiser ah on a un petit coup de rupteur c'est une voiture qui ne compte pas très haut dans les tours c'est une voiture qui d'origine était livrée avec un tissu écossais sur les sièges absolument dégueulasse évidemment comme tout ce qui est rare, cher enfin là il était de bon ton de trouver ça très classe moi j'ai toujours trouvé ça dégueulasse une série très limitée hein c'est pas vraiment question d'en croiser une sur la route ça a pu arriver à un moment je sais pas si le péramilton en a pas plumé une d'ailleurs qui appartenait à son fils voilà et bah donc on termine ce deuxième tour chrono on va pouvoir regarder dedans et fin de tuer donc 2-13, 2-13-4 bon évidemment tout ça est sans problème améliorable c'est pas mon but là donc 2-13-4 et on va donc essayer de comparer ça avec une autre voiture disponible dans ce pack de voitures de légende une voiture de course de légende euh voilà je vais faire un truc qu'on a pas fait tout à l'heure mais qui est assez intéressant néanmoins c'est que on va regarder un petit peu les vues qui sont proposées euh qui sont proposées par le jeu euh toujours c'est toujours assez bien fait c'est toujours assez bien modélisé là on dirait un peu une miniature quand même si je devais un peu grogner je dirais ça mais c'est pas grave donc voilà il m'annonce une vitesse maximale de 320 moi dans la ligne droite de spa j'ai pris 275 hein donc 600 chevaux ok pour une tonne de poids bon bon voilà très bien donc euh on va aller on va aller regarder un petit peu euh on va comparer ça donc on va essayer avec la bmw euh la bmw donc euh proto pareil hein qui est disponible depuis aujourd'hui hop voilà elle est là donc v12 lmr on va aller regarder ses caractéristiques euh oui ça y est elle est chargée donc eh ben ça 180 chevaux donc 20 chevaux de moins seulement vitesse maximale 350 alors euh bon c'est un proto ouvert euh un peu plus vite bon admettons euh en terme de poids elle est plus légère aussi donc assez logiquement on devrait obtenir euh des des performances supérieures on va voir propulsion centrale v12 donc le bruit aussi devrait être beaucoup plus beaucoup plus aigu ça devrait ça devrait violer davantage et ben allez on va aller essayer ça voilà donc comme d'habitude hein un tour de chauffe un tour rapide un tour on espère un peu plus rapide et puis euh et puis comme ça on va pouvoir regarder donc si on taquine une douze une treize ouf allez on va faire une chose que j'ai pas faite tout à l'heure c'est changer un petit peu les vues pour voir un petit peu ce que ça donne là on voit donc on a un beau volant carbone avec un très bel effet de peau retourner un dashboard à l'ancienne avec des afficheurs de cette séquence ça c'est marrant mais c'est bien hop là une vue plus décalée on est un peu plus au centre de la voiture on voit que on voit les coutures sur les gants c'est beau aussi hein on voit qu'il y a des boutons voilà pareil à l'ancienne hein on dirait des consoles de papa donc euh voilà la vue casque hein évidemment la vue caméra télé on va dire on est au dessus de l'arceau la vue arrière là on voit bien que c'est un proto on dirait les proto qui vont dans les courses de côté un peu et le fameux la fameuse juque moi j'apprécie pas trop voilà moi c'est celle là que je préfère voilà on a un beau gros bruit de vécu d'essence ah elle manquait un peu de train avant là mais bon en même temps je suis froid donc je vais pas du tout juger pour l'instant le comportement de la voiture pareil à moi elle me semble manquer un peu de bordant sur le train avant enfin si vous suivez mes vidéos vous devez savoir que je suis assez à cheval sur le train avant j'aime bien qu'ils soient relativement accrocheurs je suis un petit peu déstabilisé si vous avez pas les voitures un peu sourireuses ce qui est un peu le cas là clairement je crois qu'il faut que je rentre un peu plus sur les freins c'est aussi parce qu'on a une certaine répartition de poids qui est beaucoup vers l'arrière c'est un gros moteur sur l'arrière et dans le serré et bien précisément la voiture est souviéreuse voilà si on semble que j'ai pas en terme de transfert de charge bref alors bon déjà un freinage beaucoup beaucoup plus efficace que la mercedes tout à l'heure et on va sortir pour un premier tour rapide je reste à fond ça passe à peu près on va voir alors déjà voilà 280 285 290 donc voilà on va déjà 15 km en plus que la mercedes tout à l'heure donc clairement une voiture supposément plus performante c'est une voiture dont il faut vraiment s'occuper hein parce que sinon euh elle tourne pas on va un peu la brusquer quoi 1 il se rend à coup pas de 140 voilà j'ai remis un petit coup de frein en tout cas les deux courbes ils sortent chargé de nez mais je garde le frein pour l'aider à tourner aussi ouais clairement une voiture dont il faut vraiment s'occuper c'est pas cadeau c'est pas désagréable resté à fond dans ce gauche on verra bien ouais ça va pour qu'il je crois qu'il y a un problème pour s'occuper du peu donc un premier tour on on 2,09 alors on avait fait 2,12 ou 2,13 je crois que tout à l'heure on avait peu de voitures donc là en n'étant pas en ayant rien optimisé 2,09 donc on voit déjà que c'était clairement plus plus performante que la mercedes qui a vraiment rien à voir hein oh la 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 qu'est ce que ça se balade alors en fait elle est pas fice larde hein elle se balade c'est à dire que on a du mal à la rendre efficace par contre elle est pas vicieuse quoi on fait pas de mauvais coup hein d'ailleurs la puissance passe relativement bien au sol j'étais quasiment qu'à travers depuis qu'on est parti voilà j'essayais de la prendre un peu plus vite cette fois je fais en 5ème ouais je serais à 240 pareil j'en avance mais pas des masses hein je pense pas que je vais réaliser tellement un meilleur temps que tout à l'heure ouais je suis même un peu légèrement en retard là voilà un deuxième tour clairement pas meilleur que le premier voilà alors j'avais passé la chicane ouf gros blocage de frein là j'avais passé la chicane en 1 tout à l'heure ouais en 2 ça parait pas tellement pire voilà si j'étais perdu un petit 10ème jusqu'au bout là par contre j'avais complètement raté la corde oula ben là j'ai failli prendre la mure tellement j'ai et clairement voilà j'ai repris 2 10ème avec une mer trajectoire sur le dernier virage et donc on va terminer à 3 10ème de mieux en 2 0 9 640 c'est pas trop mal 2 0 9 640 il faut absolument revenir ce chiffre et on va pouvoir pouf s'attaquer à notre 3ème proto de ce pack de ce pack DLC de project 15 consacré donc aux voitures de course de légende le 3ème proto la bentley qui a priori sur le papier est ma voiture préférée de toutes celles du pack maintenant maintenant on va voir si ça se vérifie alors 625 chevaux donc une voiture plus puissante que les deux qu'on vient d'essayer 326 en pointe on verra bien si la promesse est tenue ou du moins s'en approche 916 kg donc un poids sensiblement similaire à celui de la bmw on se rappelle que la mercedes faisait une tonne répartition du poids parfaitement à 50 50 très bien et bien allez donc on va essayer cette bentley qui je dois bien l'avouer m'excite assez allez c'est parti petit chargement qui va bien c'est toujours le même contrat je touche pas aux réglages je vais vraiment pouvoir comparer ces voitures à l'état brut allez ça me rend la main et j'en profite donc hop pour faire des des tests de vue alors là c'est un proto fermé donc là on se sent vraiment complètement enfermé avec un haut de volant très fin c'est assez amusant un volant qui semble en métal non en carbone par contre tout le reste est en carbone avec des avec des une aération sur la gauche qui est assez bien rendue un petit boîtier électronique un très belle texture de carbone sur la droite là un essuie glace au milieu pour l'aérodynamisme bien entendu j'ai plus les mêmes gants tout à l'heure les gants sont adaptés à la voiture c'est assez marrant voilà ensuite bon bah elle a même vu on va le centrer dans le cockpit donc là on voit encore davantage l'aération qu'on a au centre on trouve aussi driver radio plug voilà enfin bref des petites prises électriques sur la sur le côté la vue casque alors comme si on était pas déjà assez enfermé comme ça là on se retrouve avec un écran à 12 pouces la vue la vue toit la vue arrière avec ce très bel arrière j'essaye de de faire faire des flammes et j'y arrive pas la vue en bas et donc cette fameuse vue capot qu'on va utiliser maintenant sur ce premier tour donc de chauffe sur cette troisième voiture qu'on va essayer aujourd'hui alors si c'est concluant je ferai je ferai une vidéo avec les avec les gt1 de spack la betley notamment j'ai envie d'ici aussi la continentale gt et puis la mclaren la mclaren f1 qui est à mi-chemin enfin entre la gt et le proto je pense qu'elle peut être considérée comme un proto mais en même temps elle est quand même issue d'une voiture de série on dirait c'est un peu le cas aussi de la mercedes clk donc cette bentley là j'ai hâte de l'essayer aussi sur le circuit du bon pour savoir un peu ce qu'elle donne par rapport aux audi r18 et et marec sachant que j'ai quand même pas mal de difficulté à me rapprocher des temps officiels des 24 heures du monde sur 13 km et que donc peut-être que cette voiture serait capable de de me redonner légèrement espoir en tout cas je je ferai des essais à ce propos tous ces constructeurs Bentley Mercedes qui ont disparu malheureusement des 24 heures du monde cette année on a 4 constructeurs qui viennent qui viennent au monde Toyota Nissan Porsche et Audi je pense que si on pouvait avoir tous ces anciens là qui en sont partis hein et notamment Bentley si on pouvait voir l'arrivée de Ferrari aussi ce serait magnifique hein on va pouvoir suivre ça très bientôt allez donc on finit donc ce tour ce tour de chauffe comme pour la BM je vais tenter le gaz à fond dans le ray de Lyon on va voir si ça tient théoriquement avec le gros aileron arrière ça devrait tenir ouais j'étais un peu obligé de couper mais ça a tenu on va regarder la vitesse de pointe avec le réglage d'origine 290 ouais un tout petit peu plus oula par contre une voiture très très efficace au freinage clairement la plus efficace des 3 ouais j'ai freiné hein ouais on sort à 240-245 ça c'est comme ses petites copines et la 3 pour cet enchaînement effectivement c'est très important de pas avoir trop de sous-virages si ils ont fini dans le bac à gravier si on peut se permettre de sortir un peu large il y a de l'astroturf et on aborde donc cette partie qui va être à fond jusqu'à la chicane jusqu'au freinage de la chicane enfin à fond on l'espère on va essayer oui c'est bon pas de problème je profite de l'efficacité de freinage pour freiner relativement tard avec une voiture que je connais pas et pourtant elle m'a fait aucun coup de vis donc vraiment très super cette voiture et on va voir si ça se retrouve au chrono pour l'instant on est à 2 secondes de mieux par rapport à l'ABM alors j'ai essayé de prendre une meilleure trajectoire mais j'ai levé légèrement et ça je vais le payer parce qu'il ne peut rien ça va me prendre un petit peu dans la droite je suis à 3 dixièmes de retard là par rapport au tour précédent mais je compte sur le fait d'un peu mieux connaître la voiture pour pouvoir produire une attaque légèrement supplémentaire voilà et récupérer ce temps alors pendant le temps je ne l'ai encore pas récupéré vous passez pas en rameant comme ça dans cette épingle à droite que je vais le récupérer et ici on prend la stroturf il n'y a pas de soucis bon toujours 3 dixièmes de retard sur le temps précédent voilà j'ai freiné et j'ai accéléré beaucoup plus tôt c'est donc ce qui prouve qu'il est très difficile d'attaquer finalement puisque quand on roule quand on roule à sa main sans trop se mettre la pression finalement on réalise des temps qui parfois sont meilleurs que ceux qu'on va obtenir en forçant un peu les choses et ce tour-ci en est complètement la preuve c'est bon voilà donc un deuxième tour pas meilleur que le précédent une fois tant pis pour moi je suis à 5 au moins 5 dixièmes facile hein ouais 6 dixièmes 6 dixièmes 6 dixièmes moins vite et donc c'est amusant parce qu'on a constaté que sur ces 6 dixièmes il y a déjà 3 dixièmes qui sont uniquement dans le rédillon puisque j'ai pas pris à fond exactement à fond quoi j'étais à 90% d'accélération dans le rédillon et j'ai payé cash 1 3 dixièmes au bout de la ligne droite donc on va malgré tout faire une dernière petite chose parce que je n'ai pas je ne vous ai pas montré l'intérieur les différentes vues de la mercedes CLK et elle est tellement belle que ce serait quand même dommage de s'en priver donc on va se faire on va se faire ça hop CLKLM superbe on va juste se faire un petit essai je ne vais même pas faire de tour c'est juste pour vous montrer l'intérieur et les différentes vues voir un petit peu comment ils ont pu modéliser le poste de pilotage donc là on est en vue capot bien sûr donc là nous voilà à l'intérieur donc si vous avez bien noté dans la dans la Bentley Proto on était il y avait un poste de conduite qui était à droite et là on se retrouve avec un poste de conduite à gauche plus traditionnel parce que évidemment la Bentley c'est une voiture anglaise donc ils sont allés jusqu'au bout par rapport à ça quoi hop on tourne un petit peu la tête on regarde hop on voit un petit peu cette modélisation là qui est pas mal faite avec un extincteur quelques prises électriques des boutons des boutons type avion de chasse un petit peu voilà une poignée de porte des plus simplistes voilà très sympa une vue donc plus là hop j'aimerais bien pouvoir vous tourner la tête regardez hop 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 donc une vue un peu plus simpliste un peu plus éloignée on va dire sur la droite là la fameuse vue centrale que moi je ne m'intéresse pas trop cette vue mais bon il y a peut-être des gens qui jouent avec cette vue là j'en sais rien ça me donne surtout l'occasion en tous les cas de voir que tout est modélisé regarde quand j'accélère mon pied mon pied l'avance quand je freine mon pied bouge aussi si je passe une vitesse évidemment ma main actionne le levier ouais c'est super quoi c'est vachement bien fait ça donne envie d'avoir un oculus rift hop la vue casque évidemment pas de soucis la vue toit pardon et la vue arrière alors bon c'est pas dans cette couleur qu'elle va être la plus belle malheureusement cette voiture mais enfin quand même elle a quand même un arrière de folie furieuse et la vue au ras du sol voilà allez on a donc fait le tour et donc on peut en conclure assez facilement donc que la bentley la bentley est largement au dessus du lot par rapport à ses concurrentes sur ce circuit en tous les cas mais à mon avis c'est à mon avis c'est le cas à peu près partout donc bah écoutez je ferais peut-être une autre ça dépend dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse la même vidéo avec les deux autres voitures proposées dans le pack c'est à dire la BMW la McLaren F1 alors non c'est une BMW non non c'est une McLaren F1 oh bah tiens je m'embrouille tu vois j'ai un doute on va regarder pourquoi je me demande pourquoi je me j'ai une McLaren F1 c'est bien ça en fait ce qui me trompe c'est que c'est marqué Powered by BMW sur le côté de la voiture et c'est ça qui me perturbe complètement mais bref donc c'est bien une McLaren F1 GT-R Longtail avec un long arrière et puis donc cette fameuse Bentley Continental GT là qui est super belle aussi on va se la regarder un petit coup donc voilà si vous voulez que je fasse la même vidéo avec ces deux voitures là et bien écoutez n'hésitez pas et puis je le ferai avec un très grand plaisir j'espère vous avoir donné envie peut-être de télécharger ce pack voiture de course de légende ou pas il est pas très cher je l'ai payé je crois 2,99€ un truc comme ça bon le problème c'est que si ça se reproduit effectivement tous les 15 jours ça va peut-être finir par faire un budget mais enfin pour l'instant je suis tellement je suis encore suffisamment excité par Projet de Cars pour qu'ils réussissent à m'hamesonner et bien écoutez je vous souhaite merci merci d'avoir suivi la vidéo continuez de vous abonner sur ma page YouTube Reznor et puis sur ma page Facebook Reznor aussi avec un 3 à la place du E et un 0 à la place du O et puis quant à moi je vous retrouve bientôt et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée allez salut à tous merci merci